Tout à fait autre chose, maintenant il y a en ce moment une opération annuelle pour les amateurs de produits tripiers chez les bouchers, charcutiers, tripiers, novembre c'est le mois des produits tripiers pour faire la promotion du riz de Vaud, des tripes à la mode de Caen ou encore par exemple les fameux tripous dans le Cantal, des tripous qu'adore Catherine Combe et Mario Camponon. Tous les jeudis, le même rituel. Ces dames se rendent dans le laboratoire de Jean-Paul, un des bouchers du village. Ici, une fois par semaine, l'on fabrique des tripous. On prend des petites pensettes d'agneau que vous avez ici. Ces petites pensettes d'agneau, on confectionne avec des petits pochons remplis avec une farce qui est faite avec de la pensette de porc ainsi que de la chair à saucisse. C'est un travail de longue haleine. Et qui nécessite de la main d'oeuvre pour coudre ces pochons. On a mamie Françoise, ma maman qui est là depuis quelque temps déjà. Marcel, une amie également qui nous donne un coup de main. Solange, Claudine et Louis Tour, le chef charcutier. Le geste est précis, presque automatique. Ah, il faut le faire le plus rond possible. Que ça n'ait pas de bec, le plus rond possible. Et puis que ce soit bien coûté. Les premiers qui ont fait les tripous à Paule-Mignac, c'était des dames seules qui, pour se faire un peu d'argent, faisaient des tripous. Donc il n'y avait pas d'eau. On les lavait dans le ruisseau. Et elle les a portés cuire au boulanger. C'était le tripou une affaire de femmes. Alors on les appelait, dans le jargon du cru, des tripoutières. Elles les préparaient pour leurs hommes qui allaient aux travaux des champs. Chaque semaine, près de 800 tripous sont préparés ici et cuits dans un bouillon dont seul le chef a le secret. A l'autre bout du département, la ville de Morse, longtemps capitale du tripou. Si la fabrique a fermé il y a trois ans, ce plat reste synonyme de fête et de partage. Je veux fleur moulin ? Oui, vas-y. Vas-y, Jeannot. Chauffe un peu, quand même. Putain, mais pas. Regarde, super ! À la sortie du four, quand il est bien chaud, bien gratiné, on le flambe. Ouh là, la table est calme ! Ah, elle est gratinée ! Un jaloux qui nous reçoit chez lui. La réputation de Morse, elle vient du tripou. Et Morse est connue pour sa bonne chair et puis sa conviabilité à cause de ce tripou-là. C'est surtout le matin, tu sais, c'est là où on le désire le mieux. Et avant l'apéro, c'est super. Quand t'as pris un bon tripou à 9h, tu peux te dire que tu peux tenir l'apéro jusqu'à midi et demi tranquille, sans problème. Quant à définir le goût du tripou, un simple ouvre-boîte permettra d'avoir la réponse. En tout cas, ça donne envie. Un reportage gourmand, signé Catherine Comte.